vous voulez trouver toujours des arguments vous n'avez rien aucun argument le problème du sénégal c'est leur problème à eux on ne doit pas se mêler de ça ça nous regarde pas c'est entre les sénégalais laisser les sénégalais régler leurs problèmes la guinée on a notre problème on va régler notre problème nous on a dit que notre problème c'est alpha condé ça c'est notre problème à nous donc qu'il se passe mille choses au sénégal oui on peut compagnie nous sommes tous des africains on souhaite que le meilleur au sénégal qu'à la face qu'ils trouvent la solution entre eux là bas mais vous les rpg ce là vous les rpg ce là ne fait pas du problème du sénégal pour parler vous n'avez pas d'argument vous n'avez vous n'en avez pas vous n'avez rien fait pour le pays votre président n'a rien fait pour le pays si vous voyez aujourd'hui la guinée aujourd'hui figure parmi les pays qui sont les plus en aventure aujourd'hui c'est à cause de votre président depuis qu'il est là en 2010 les enfants nos petits frères nos grands frères nos soeurs nous font que mourir sur la méditerranée mourir sur la méditerranée nos petits frères sont là bas en europe ceux qui ont réussi à passer ils ont aujourd'hui des problèmes de passeport ils ont des problèmes parce que votre président c'est que la majorité la majorité des jeunes guinéens qui ont traversé la méditerranée c'est une communauté notre communauté full ben ils ont bloqué le système pour le renouvellement des passeports pour que tous les enfants c'est à dire tous les enfants qui ont pu échapper à sa dictature qui ont pu réussir à traverser la méditerranée pour rentrer en europe pour qu'on retourne tous ces enfants là il n'y a pas plus tard que maintenant là ils sont en train de rapatrier les guinéens dans le maï pendant que vous ne faites rien pour le pays pendant que la jeunesse s'est battue pour sortir dans le dans la misère pour aller chercher maintenant les enfants ont réussi à s'en sortir ils sont partis sur les blancs avec toutes ces difficultés là on est blocs pour le renouvellement de leur passeport je connais un petit à moi bailo qui est resté derrière moi à conakry pendant six mois on a tout fait ils n'ont pas renouvelé le passeport de petit ils n'ont pas renouvelé le passeport de petit le petit est resté à conakry le petit a pris 20 millions il est parti il a payé 20 millions on lui a dit que donc qu'ils vont pas renouveler son passeport le petit a proposé encore de l'argent ils sont partis voir le directeur là-bas quelqu'un a approché le petit il a dit au petit un bon polar un monsieur l'a approché il a dit au petit moi je suis pas peur mais ce problème là ce problème là ce n'est pas parce que on veut changer quoi que ce soit ce problème c'est contre un système c'est c'est des choses qui nous ont motivé à rallier l'ufdg pour combattre l'ethnocentrisme dans notre pays qu'ils ont bloqué le système de renouvellement des passeports à cause parce que la majorité on sait que c'est des peuls on sait que c'est des peuls je vous ai toujours dit ici matin midi soir peuls c'est pas guinéen peuls c'est pas être humain après vous dites que on est en train de se faire plaire aux peuls le système aujourd'hui est bloqué pour ça en guiné et maintenant ils sortent des articles hier pour dire que le guinéen n'aura plus besoin de se déplacer pour renouveler son passeport des promesses pour vous laisser encore dans les fausses espoirs pendant que des millions de guinéens de jeunes guinéens qui ont encouru les risques pour traverser la méditerranée faute de quoi mal gouvernance parce que si tout allait bien chez nous en guinée est ce que les gens vont sortir de la guinée posez vous cette question que tu sois du rpg de l'ufdg ou bien d'un autre parti en tant que bon guinéen pose toi cette question si tout allait bien chez nous est ce que on aura besoin de sortir hors de nos pays il faut se poser cette question avant de parler de gauche à droite il ne faut pas parler de la politique ou prendre position parce que tu es du même éthnie que ceux d'opposants ou tu es du même éthnie que le président non il faut d'abord voir l'intérêt de la guiné et l'intérêt des guinéens c'est ça un bon citoyen un bon citoyen ne défend pas son côté et laisse le côté des autres un bon citoyen défend le côté général maintenant ne prenez pas le problème du sénégal vous mettez ça sur le dos de la guiné on a des problèmes à régler des millions de problèmes à régler nos enfants sont coincés le président est parti dire en allemagne que les enfants les guinéens n'ont pas de problème on n'a pas de problème en guiné imaginez le guinéen lambda aujourd'hui il passe toute une journée sans avoir 5000 cinq mille francs toute une journée sans avoir 10 mille francs toute une journée tout un mois sans avoir 100 mille francs les jeunes voient ça il ya des foyers qui peuvent passer un jour deux jours trois jours voire même une semaine sans manger les jeunes y voit ça à cause de cette colère à cause de cette impuissance c'est à dire à cause de cette colère les jeunes décident de partir sortir pour aider leur famille à manger parce que personne ne peut supporter voir ses parents passer un jour deux jours sans manger personne que tu sois de l'opposition ou de la mouvance personne ne peut supporter ça donc la cause qui a fait que tous tous nos petits frères aujourd'hui sont sortis pour aller chercher pour leur famille et puis ce qui est encore grave tous les guinéens qui sont de la gespora qui sont partis à l'extérieur qui ont traversé la méditerranée nos enfants là l'argent qu'ils sont partis chercher c'est pour la guiné ce n'est pas pour envoyer ailleurs c'est pour la guiné parce que quand il envoie 100 euros à sa maman et que sa maman part acheter un sac de riz au marché ça c'est pour la guiné quand il envoie 200 euros à son papa et que son papa part faire des achats ça c'est pour la guiné l'argent là c'est pour la guiné quand il envoie l'argent pour que ses parents construit des maisons ou que ses parents font des investissements c'est pour la guiné ce n'est pas pour un autre pays donc la politique de alpha condé a fait que aujourd'hui la majeure partie des guinéens sont partis en exil nos petits frères sont bloqués chez les blancs on peut pas renouveler leur passeport comment on peut renouveler leur passeport parce qu'il y a un étiquette qui est collé là ils disent que c'est l'appel le renouvellement de passeport l'écrasement de passeport ça se fait à Conakry mais si tu appelles on ne le fait pas pour toi si tu appelles paye même 50 millions on ne le fait pas pour toi on ne va pas le faire pour toi je le dis haut et fort c'est ça la politique c'est ça un président ce n'est pas ça on a beaucoup de problèmes à régler si aujourd'hui les petits petits et qui souffrent dans le pays toujours la majeure partie qui souffre dans le pays toujours sont restés qu'on ne bloque pas ceux qui sont ceux qui ont pu partir qu'on ne les bloque pas qu'on ne les bloque pas si vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens sont rébellés sur les réseaux sociaux parlent sur le président c'est à dire sont en colère sont énervés contre le président c'est parce que le président ne fait pas un effort pour ses concitoyens qui sont à l'extérieur il faut qu'on le dise vous pensez que la la majeure partie de ma communauté foule bella qui soutiennent ufdg vous pensez que ils soutiennent seulement ufdg parce que ce sont des peuls non ils veulent le changement je vais vous dire cette vérité que vous allez comprendre aujourd'hui les peuls aujourd'hui même si ce n'est pas il assez lourd si c'était une autre personne qui était sortie contre alpha en qui ils avaient confiance en qui ils pouvaient compter ils allaient tous voter pour lui il n'y a pas plus tard qu'en 2010 les peuls ont voté pour silia mais oui les peuls ont voté pour silia beaucoup de peuls ont voté pour silia beaucoup de gens ne comprennent pas quand on vient vous parler si vous pensez qu'on parle pour se faire plaire la majorité de cette communauté veulent quoi ils veulent seulement le changement pour le bien-être de son pays tout le monde veut le bien-être de son pays vous dites que là ils disent qu'ils veulent être au pouvoir et c'est leur tour non 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 ce n'est pas ça qu'ils veulent ils veulent juste le bien-être de la guinée de leurs confrères c'est tout il faut juste les comprendre pour être avec eux ce n'est pas pour coloniser la guinée pour que toute la guinée parle pour l'art ce n'est pas pour dire que oui c'est eux qui vont récupérer toutes les terrains à conakry ce n'est pas pour dire que et quand partout tu l'as maintenant c'est le pour l'art que tu vas parler ce n'est pas pour dire que c'est là qu'ils vont transformer pour la capitale non il veut juste ils veulent juste le bien-être d'un guinéen un point mille tiret un point mille tiret maintenant aujourd'hui nous sommes confrontés à cette ethnocentrisme qui a gangréné notre pays c'est communautarisme qui est à mal dans notre pays qui fait que quand on fait des live si je suis en train de parler du bien de la communauté peule les malinke sont en train de m'insulter si je suis en train de parler du bien de la communauté malinke les peules sont en train de m'insulter qui a fait ça c'est celui qui est là alpha quant et la guinée n'a pas connu ça nous nous avons nous n'avons pas connu ça oui divisé pour réunir on n'a pas connu ça autant du feu général l'ensemble compte et le guiné n'a pas connu ça entre le bel et les malinke c'était juste de sana kouya gal compilie coton ça va ça va entre le peule et le soussou c'était juste sana kouya gal compilie ça va ça va on n'a pas connu ça mais partir en guinée aujourd'hui aller dans le coin quand tu pars dans le coin où il y a les malinke si tu parles une autre langue ils vont pas te regarder ils ne vont pas te considérer quand tu pars dans le point où il y a les peules quand tu parles ils vont pas te regarder ils vont pas te considérer parce que le système qui est là est un mauvais système pour la guinée tant qu'on ne s'unisse pas pour combattre la facon et pour faire partir la facon et la guinée va toujours souffrir partez en france aujourd'hui les demandeurs d'asile la majeure partie c'est les guinéens partez dans les pays arabes aujourd'hui les expatriés aujourd'hui à gogo c'est les guinéens et puis des femmes guinéens je n'ai jamais vu depuis que je suis née à conagri grandi à conagri je n'ai jamais vu nos soeurs partir en aventure c'est depuis que alpha qu'on est au pouvoir partir en égypte vous avez vous voyez tout vous savez mais vous fermez les yeux parce qu'il ya beaucoup de scandales qui se passent en égypte au maroc en tunisie en algérie entre les guinéens les scandales sexuels des abus de détournement même récemment on avait sorti un gars en vidéo qui a détourné et des frères guinéens qu'il a dit qu'il va les faire passer que des guinéens entre eux là bas est ce que les guinéens la guiné avait connu ça avant est ce que on a connu ça avant est ce qu'on a connu ça il faut se poser cette question est ce que tout ça là le guinéen avait connu ça avant c'est la venue de alpha qu'on est parce que le peuple est naïf la population est naïf c'est seulement en guiné qu'on voit un monsieur qui a passé toute sa vie dans les bars tabac en france les bars tabac les bars tabac qui n'a jamais travaillé dans une administration guinéenne qui n'a jamais travaillé dans une administration guinéenne qui ne connaît aucun cadre guinéen c'est à dire connaître quelqu'un ne veut pas dire que ah je connais qui il est on se connaît bonjour bonsoir vous voyez ce n'est pas ça connaître quelqu'un connaître quelqu'un c'est le côtoyer côtoyer quelqu'un c'est ça le connaître mais alpha qu'on ne connaissait aucun cadre guinéen et jusqu'à présent il ne connaît aucun cadre guinéen il a passé sa vie en france dans les bars tabac et la punition de dieu nous a frappé sévèrement parce que le peuple on a été ingrat cette punition là est en train de nous frapper la récompense d'Allah pour nous le peuple de guiné c'est alpha qui nous a donné comme président quelqu'un qui a passé toute sa vie dans les bars tabac qui n'a pas travaillé dans une administration qui n'a pas travaillé dans l'administration guiné comment cette personne peut sortir le pays de l'ornier pendant qu'il ne connaît pas le système comment le système fonctionne comment cette personne peut sortir le pays de l'ornier pendant qu'il ne connaît pas le système posez vous cette question il ne pourra pas il est pris en otage il ne peut pas il ne pourra pas il est pris en otage depuis 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 il ne peut pas et il ne pourra jamais c'est fini ça donc il faut qu'on se donne les guinéens 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 sou sou malinqué poula garanqué tous les guinéens on se dit la guiné c'est pour nous ce n'est pas pour un malinqué ce n'est pas pour un sou sou ce n'est pas pour un peu la guiné c'est pour nous les guinéens il faut qu'on voit qu'on s'assez qu'on se décide qu'on se dise ah il faut qu'on choisisse la bonne personne pour notre pays pour qu'enfin qu'on puisse aussi vivre dans le bien-être pour qu'enfin nos parents nos frères nos soeurs qui sont partis loin de nous qu'ils nous reviennent saines nous sauvent si aujourd'hui vous pensez que si aujourd'hui on gagne un bon dirigeant vous pensez pas que tous nos frères qui sont partis là ils vont pas revenir ils vont tous revenir ils vont tous revenir mais qui va revenir avec cette situation qui va revenir qui va revenir qui va revenir personne maintenant laissez ceux qui sont sortis allez gagner leur vie pour leur part pour leur pays ne fait pas en sorte que les blancs les retourne aussi ne fait pas en sorte que les blancs les retournent dans la souffrance ne fait pas mon petit bailo ils n'ont pas écrasé son passeport parce qu'à cause de son nom il est resté à conakry il avait un boulot en france et travailler bien dans un boulot on lui a dit qu'on peut pas renouveler ses papiers tant qu'il n'envoie pas son passeport il a pris le risque il est rentré à conakry pour que en pensant que son pays va l'aider pour avoir ses documents pour qu'il puisse retourner encore en france pour continuer à travailler son patron l'a appelé son patron l'a appelé sur whatsapp son patron l'a appelé tout le temps tout le temps j'ai eu mal j'ai pleuré pour ça on pouvait le faire parce que il peut être notre fils il peut notre petit frère il peut être notre grand frère en un mot c'est un frère guinéen on pouvait juste faire à cause de cela mais je vous dis ceci tous ceux qui sont à l'extérieur si vous avez des problèmes de passeport ne venez pas guiné pour renouveler vos passeport comme ils ont dit qu'ils vont partir là bas pour renouveler vos passeport ah je n'y crois pas je n'y crois pas parce que ils nous ont dit ici au mois de mars 2020 que l'eau le courant tout est gratuit et moi de février là fin février là on a reçu les factures de courant moi dans mon logement j'ai reçu un facture de courant de 5 millions facture de courant de 5 millions facture de courant de 5 millions et le gouvernement de cassouri a fait une annonce en décembre pour dire que la gratuité de l'électricité s'arrêtait au mois de décembre au 31 décembre vous avez vu se communiquer non comme moi maintenant ça veut dire que la facture d'électricité qui est venu à nous les 5 millions ça veut dire qu'on a consommé 5 millions de courant du janvier et au février deux mois nous avons été facturés à 5 millions de francs guinéens et on veut parler de ça des guinéens ne veulent pas qu'on parle de ça des guinéens veulent que on se taise pour ça parce que vous êtes leur petit vous mangez les petits jetons qu'ils vous offrent on ne peut pas se taire on ne peut pas on ne peut pas l'accepter personne n'a forcé l'état à sortir ici à nous dire que le courant est gratuit qu'ils assument leurs responsabilités plus grave encore des gens ont commencé à recevoir des factures de courant depuis janvier il y a des gens qui ont reçu 7 millions de factures de courant il y a des gens qui ont reçu 10 millions de factures de courant ils ont interpellé les gens sont passés dans les radios privées dans les médias nationaux le gouvernement sait ils écoutent ça mais l'état reste les bras croisés face à la menace de l'EDG vous savez qu'est-ce que l'EDG dit en vous envoie la facture il vous envoie la facture sachant que c'est écrit 5 millions sachant que le mois que vous devez payer c'est janvier février sachant que conscienceusement vous ne devez pas payer 5 millions il vous donne encore un ultimatum un ultimatum en vous disant si vous ne payez pas dans 3 jours on va venir vous couper quel est ce pays là ? quel est ce pays là ? vous voulez quoi ? vous voulez quoi ? qu'on prend le couteau qu'on efface nos visages pour vous ? pour ne pas qu'on vous dise ces choses là ? un pays comme ça ? un pays comme ça ? la facture de la cègue, facture d'eau ? 1 million 500 ce que nous avons reçu ? 1 million 500 ce que nous avons reçu ? et des millions de personnes de guinéens ont reçu des factures surélevées c'est à dire que la gratuité que l'état avait dit c'est faux ? c'est faux ? c'est faux ? ce n'est pas vrai ? vous voulez pas qu'on vous dise ça ? vous n'aimez pas la guiné ? vous pensez qu'on parle au nom de quelqu'un ici ? on parle au nom de la guiné ? pas au nom de quelqu'un ? pas pour quelqu'un ? pour la guiné ? donc ce que Kasori a dit c'est faux ? ce n'est pas vrai ? si c'était vrai ? on n'allait pas recevoir une facture de 5 millions ? les gens n'allaient pas recevoir une facture de 7 millions ? de 10 millions ? et que le gouvernement reste mieux silencieux ? silencieux ? sans faire aucun communiqué ? parce qu'ils se disent que ce n'est pas leur affaire ? ce n'est pas leur affaire ? vous vous moquez de qui à la fin ? vous vous moquez de qui à la fin ? quand même, même si on sait que vous êtes des gens sans parole mais les, c'est-à-dire les décisions que vous avez prises pour annoncer à la population c'est passé dans les médias nationaux et internationaux le monde vous a suivis, tout le pays vous a suivis tous les médias internationaux vous ont suivis en disant que l'eau et le courant est gratuit jusqu'au mois de décembre ça se reconduisait, ça se reconduisait, ça se reconduisait et nous, la population, on était là, tranquille on se disait, oui, ça va, c'est bon on ne paye pas le courant, les factures ne venaient pas tout le monde était tranquille, tout le monde était content on ne paye pas l'eau, on ne paye pas le courant maintenant, et si l'EDG devrait déposer des factures de courant et la SEC devrait déposer les factures d'eau ce n'est pas chez les citoyens l'EDG devrait prendre ses factures et la SEC prend ses factures à les déposer au bureau de Kassori et du Alpha Condé les factures que les citoyens guinéens sont en train de recevoir ce n'est pas à eux qu'ils doivent les remettre c'est au gouvernement guinéen que ces factures-là doivent être remises le gouvernement ne doit pas rester mieux à ça quand même ou bien vous voulez que c'est nous qui payons les financements que vous avez dépensés pendant les élections les milliards qui sont sortis pendant les élections les caisses sont vides jusqu'à ce que vous inventez Ebola pour que les blancs vous donnent de l'argent comme les blancs ont donné un peu peut-être ça ne suffit pas EDG est venu pour être le chef de l'arnaque en disant que vous avez vu le plan de leur poste Alpha il a dit à Mamadou Silla le soi-disant chef de file de l'opposition le soi-disant chef de file de l'opposition Alpha a dit à Mamadou Silla pour l'affaire de courant il faut qu'on se serre le coeur il faut qu'on se serre le coeur donc il faut que nous nous serrons le coeur pour payer les factures surélevées pour payer les factures de 10 millions pour payer les factures de 20 millions c'est ça que vous voulez nous dire de nous serrer le coeur EDG a commencé les coupures à Conakry rien ni personne ne peut les arrêter si vous avez les bras longs si vous avez les bras longs des bonnes relations vos factures sont épongées effacées si vous n'avez pas les bras longs comme les citoyens lambda qui n'ont pas de bras longs eux s'ils ne payent pas les 5 millions de factures on coupe leur courant on coupe leur courant c'est ça la politique de lutte de 40 ans c'est ça la lutte que vous voulez vous avez voulu nous instaurer c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage Allah le guinéen fait pétir aujourd'hui le guinéen ne mange pas bien le guinéen ne dort pas bien le guinéen ne respire même pas de l'air propre tellement que la guiné ça ne va pas on doit s'occuper de nos problèmes les problèmes de la guiné on doit laisser le problème des autres parce qu'on a tous nos problèmes on ne peut pas les citer on ne peut pas le malheur qu'on a eu tous nos chefs ne s'enrichissent qu'eux et leurs familles la population ils s'en foutent les citoyens ils s'en moquent qu'est-ce que les citoyens vivent ils s'en foutent le président le soi-disant président parce que le président est du Seigne et là c'est l'Oudané qui a gagné les élections le président Alpha Condé a dit quand il a commencé ces trucs de campagne pour la nouvelle élection soi-disant quatrième république quoi 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 premier mandat de la quatrième république il a parlé du panier de la ménagère panier de la ménagère panier de la ménagère que le citoyen lambda va manger à sa faim maintenant que le plus pauvre guinéen va manger aujourd'hui c'est les plus pauvres guinéens qui ont perdu leur kiosse qui ont perdu là où ils vendent ça c'est le panier de la ménagère qu'il a donné à ce guinéen là le panier de la ménagère quand même il faut qu'on s'assee qu'on se réfléchisse qu'on pense au moins à Dieu un jour qu'on va mourir un jour vous allez mourir dès vous allez mourir vous allez être seul attaché dans un truc blanc seul votre pouvoir votre richesse vos relations ne pourront rien faire pour vous là-bas c'est vos actes que vous avez posés sur terre qui feront de vous qui viendront vous sauver là-bas le guinéen souffre c'est ça qu'on doit parler c'est toutes ces choses là qu'on doit se dire on ne doit pas défendre quelqu'un parce qu'il est de notre communauté on ne doit pas défendre quelqu'un parce qu'il est mon chef on ne doit pas défendre quelqu'un parce qu'il me donne 50 000 il me donne 1 million que je mange avec ça on doit défendre le problème de la guiné on doit défendre la guiné à 즉 on on Sous-titrage ST' 501